... Après une année éprouvante, les vacances arrivent aussi pour les ministres. Comment les dossiers sont-ils gérés en leur absence? Nous le saurons dans ce journal-là. Et puis au Niger, une dizaine de personnes tuées lors d'une attaque présumée djihadiste contre un village de la région de Tilaberi, dans l'ouest du Niger, dans la zone dite des trois frontières. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Plusieurs ministres sont en vacances depuis quelques semaines déjà, un repos bien mérité. Ainsi, ces membres du gouvernement ont rangé pour quelques semaines des dossiers. Les dossiers brûlants, eux, sont traités par leur intérimaire ou leur collaborateur. Anisette Conant a fait une incursion au ministère des Transports, de la famille et de l'entretien routier pour se rendre compte de la continuité du travail. Commune du plateau, immeuble Postel 2001, 20e étage, il est 7h30. Aristide Yaou, directeur de cabinet du ministère de l'équipement et de l'entretien routier, est à son poste, malgré l'absence du ministre pour les vacances gouvernementales. Cette année, ce que le premier ministre a décidé, c'est qu'il y a deux vagues pour les vacances. La première vague qui part donc du 9 août, donc au 23 août. Et dans cette période-là, les ministres qui sont en vacances, leur intérim est assuré d'abord par leurs collègues qui, eux, seront en vacances à partir de la deuxième vague, sur la période du 24 août au 7 septembre. Ce sont les ministres qui sont en vacances, mais tous les cabinets sont là et on assure la continuité du service. Lorsqu'il y a des dossiers qui requièrent la signature d'un ministre, absolument, c'est là que l'intérimaire intervient pour signer ce type de dossier. Même constat au service courrier. Les agents de ce service sont à la tâche. Nangui, venu de poser son courrier, témoigne de la courtoisie du personnel, tout en espérant avoir une suite favorable à sa doléance. Le service est de vous très bien. Là-même, on vient de recevoir un monsieur qui est venu pour la suite de son courrier. Je pose le même, je cherche le courrier, on impute aux gens en autour du table. C'est l'année demie, j'étais déjà là et ils m'ont reçu correctement. J'ai très bien reçu. J'espère simplement que le ministre va répondre favorablement à notre demande. Même ambiance au 21e étage. Au ministère des Transports, les agents sont en séance de travail. Nous étions en réunion tout à l'heure sur les questions de sécurité routière. Vous avez dû le constater, c'est vraiment une campagne de sécurité routière que nous sommes en train de mener aujourd'hui, de sensibilisation de nos concitoyens sur la sécurité routière. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a lancé cette campagne le 10 août dernier. Sur cette base, dans cette dynamique, nous continuons toujours de travailler sur la sécurité routière. Monsieur le ministre a volontairement rétardé son départ en congé. Nous avons laissé un certain nombre d'instructions que nous sommes en train d'exécuter. Entre remplir les tâches au bureau ou être en mission sur le terrain. Du côté des deux plateaux Vallon, une séance de travail est organisée entre le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et l'ONU Femme sur les questions d'autonomisation de la femme. Claude Edjiquet, directeur de cabinet, est également présent. Il assure, quant aux situations ou aux dossiers complètes en l'absence de la ministre en vacances, elle aussi. Les ministères sont des entités qui sont bien structurées. L'étape, ou bien je l'ai dit, de congé des vacances des membres du gouvernement, ne signifie pas du tout une interruption du travail. Tous les ministères aujourd'hui sont dans la digitalisation. Le ministre suit attentivement le travail qui s'est fait dans les ministères via ce procédé. Et en fin de journée, le directeur du cabinet, qui est son plus proche collaborateur, lui fait le point également de l'évolution des dossiers. En vacances ou pas, la séduité et la constance au travail dans les ministères sont toujours de mise. Une adéquation en phase avec la divise nationale, union, discipline, travail. 46 pasteurs formés en communication ont reçu leur diplôme au Centre évangélique de formation en communication pour l'Afrique. Aujourd'hui même, cette formation va permettre une meilleure utilisation des moyens de communication. Anisad Kouna. 46 impétrants ont reçu leur parchemin de fin de formation en communication. Une formation pour maîtriser l'utilisation convenable des moyens de communication. L'initiative du CFK, Centre évangélique de formation en communication pour l'Afrique, est destinée aux leaders chrétiens des pays d'Afrique francophones. Formés des pasteurs, leur permettre d'accroître leurs capacités pour être efficaces dans l'annonce de l'évangile sur le terrain. Donc nous abordons différentes thématiques avec eux, qu'ils n'abordent pas forcément dans les instituts bibliques, des thèmes de société par exemple. Le pasteur Émile Gaillet, représentant le parrain de la cérémonie, le pasteur Boignon Apollinaire, président de la FECI, Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, est revenu sur la place de la formation dans l'Église. Le CFK a choisi donc la voie de la formation, frères et sœurs, pour que le peuple ne périsse pas faute de connaissances. Beaucoup de gens aujourd'hui n'aiment pas la formation. Ils prennent des raccourcis pour s'auto-proclamer bishop, archi-bishop, évêque, référent, très référent, évangéliste, international, pasteur et que sais-je encore. Aujourd'hui, et comme on l'a déjà indiqué, par manque de formation, on constate beaucoup de déviations, beaucoup d'hérésie. Et donc là où il y a de la formation qui se donne, et surtout de la formation de qualité, de la formation évangélique, qui éduque, qui redresse, qui conduit le peuple de Dieu dans son attachement au Seigneur, nous avons le devoir d'y être présents, de les encourager, de les accompagner et de faire en sorte que cette formation puisse être étendue à tous les fidèles des églises et membres de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Des propos corroborés par les récipiendaires. Les modules qui sont programmés sont de nature à nous qualifier pour être de bons leaders communicateurs de la parole de Dieu. Toujours dans le souci d'étendre cette formation à un plus large public afin d'avoir des hommes et femmes aguerris en communication pour le bon déroulement. Des oeuvres dans l'église, les responsables du CFK, le Centre évangélique de formation en communication pour l'Afrique, exposent leurs besoins. Comme je le disais dans mon allocution, le Centre va continuer à exister, mais nous voulons aussi que les étudiants puissent avoir un niveau universitaire, académique. Donc on veut créer aussi un institut de formation en communication. Le CFK c'est notre affaire, c'est pour nous les pasteurs. Il faut qu'on puisse soutenir ce centre de formation pour qu'ils puissent continuer de donner des bons à l'église de l'Afrique. Le CFK, Centre évangélique de formation en communication pour l'Afrique, créé en 1987, est une oeuvre apolitique. Former donc des leaders communicateurs du milieu chrétien de l'Afrique francophone est sa vocation première. Cohésion, probité, bonne éducation, autant de valeur au cœur d'une séance de prière dans la commune d'Ajameh au quartier Bromakote. Les imams de ce quartier d'Ajameh ont adressé des prières à Dieu en vue de faire régner dans les cœurs ces valeurs sources d'amour et de paix. Le reportage de la Sainte-Parc-Gandrabou. La cérémonie se tient tous les ans depuis 2006, dans ce quartier populaire de la commune d'Ajameh, appelé Bromakote. Les imams ont porté leur choix sur Mouharram, premier mois du calendrier islamique, pour la tenue de cet événement majeur. Une activité dont l'objectif est de prier pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'éducation de leurs enfants. Après la crise, nous avons constaté le banditisme qui grandisait dans le quartier. Faire des bénédictions pour nos enfants, pour qu'ils reviennent à la région. Voilà, puisque de mon côté, c'est un quartier que tout le monde connaît. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, avec la bénédiction des imams, ils sont en train de revenir à la région. Les femmes, principales actrices dans l'éducation des enfants, se disent heureuses et fières que les imams prient pour leur progéniture. Grâce à cette cérémonie, nos enfants ont changé. Parce qu'on a déjà des groupes d'enfants qui lisent le courant et qui organisent des prêches. Ça nous va droit au cœur. L'initiative est très bonne, c'est une très bonne initiative. Prier pour les enfants, prier pour une famille est très capitale. La cérémonie de prière de la communauté musulmane de Bromakote bénéficie tous les ans du soutien de la municipalité. Nous estimons que ce type d'activité est nécessaire, est nécessaire pour le rayonnement de la religion, est nécessaire pour la compréhension de l'islam. Je parle de l'islam juste, l'islam modéré, l'islam accessible. Mais aussi, c'est une cérémonie qui a un aspect didactique, un aspect instructif, parce que ça nous permet aussi de transmettre des valeurs à nos enfants. Outre la paix et l'éducation, Cette activité était aussi l'occasion pour la cinquantaine d'imambes de Bromakote d'en savoir plus sur leurs rôles et pouvoirs, leurs droits et prérogatives. Sachez que la 12e édition du Massa Marché des Arts du spectacle d'Abidjan va se dérouler du 5 au 12 mars 2022 à Abidjan. En attendant l'ouverture officielle de ce grand festival, les artistes, acheteurs et professionnels des métiers de l'art désireux du participer ont jusqu'au 30 août prochain pour déposer leur dossier. Les disciplines concernées sont entre autres l'art du cirque et de la marionnette, le conte, la danse, le théâtre, la musique, l'islam, le street art. Au Niger, une dizaine de personnes tuées lors d'une attaque djihadiste contre un village de la région de Tilaberi, c'est dans l'ouest du pays, dans la zone dite des Trois Frontières. L'attaque a eu lieu vendredi soir dans le village de Thiem, dans la commune d'Anzouhou, au moment où les personnes priaient, bilan, au moins 17 morts et 5 blessés. En un mois, 98 civils et 19 gendarmes ont été tués dans trois départements de la région Bani Bangu, Torodi et Abala. Le Tchad, lui, a divisé par deux ses effectifs déployés en février dernier dans le cadre de la force anti-djihadiste du G5 Sahel dans la zone des Trois Frontières, au confond du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Il ne reste que 600 hommes au Tchad en accord avec les forces du G5 Sahel. Il s'agit d'un redéploiement stratégique pour s'adapter au mieux à l'organisation des terroristes, et un contingent de 1 200 soldats tchadiens avaient été déployés dans cette zone pour lutter contre les groupes djihadistes dans le cadre de la force multinationale du G5 Sahel, groupe de cinq pays sahéliens, qui s'efforcent depuis 2017 à coopérer dans cette lutte. La France, très impliquée dans la lutte anti-djihadiste dans la région, a annoncé récemment la réduction progressive de ses effectifs militaires au Sahel au profit d'un dispositif allégé de 2 500 à 3 000 hommes contre les quelques 5 000 qui composaient la force Barkhane amenée à disparaître. Et pour finir, sachez qu'en RDC, à Kinshasa, le staff Bendabili rêve d'une nouvelle vie, dix ans après la gloire, le staff Bendabili rêve de revenir sur le devant de la scène et réclame tous les fruits de sa success story. Au début des années 2010, deux albums à succès et un album présenté à Cannes avaient fait de ses musiciens congolais handicapés et vivant dans la rue des stars mondiales. Il promène son fauteuil dans le centre-ville de Kinshasa, là où il sait qu'il peut croiser les plus fortunés. Quand il voit comme ça, ah non, ce sont des handicapés, ils ne travaillent pas, bon, il faut lui donner quelque chose pour vivre. Un dur retour à la rue après avoir connu la gloire. Théo est l'un des chanteurs du staff Bendabili. Il y a dix ans, la rumba de ce groupe de musiciens handicapés avait fait vibrer l'Europe et avait résonné jusqu'aux Etats-Unis et même en Australie. Mais la belle histoire a pris fin en 2013. Le groupe s'est déchiré et l'argent de tournée a vite fondu. Quand on voit ça, qu'est-ce que ça peut me faire ? Par exemple, moi, j'ai vu avec les amis, voilà comme ils sont en ville là-bas en train de faire la mendicité. Alors qu'ils ont des droits qui peuvent changer leur vie. Le groupe entend notamment batailler pour récupérer sa part des recettes du film qu'il a rendu célèbre. Le documentaire Benta Bilili qui avait épaté le festival de Cannes en 2010. Ça fait 2003 jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas encore touché notre droit de film. Donc c'est pour ça que nous réclamons notre droit. Renaud Barré est l'un des réalisateurs visés. Il explique n'avoir lui-même perçu son dû que très tard après près de 10 ans de conflits entre distributeurs. Il assure que le taux des musiciens ne va plus tarder. Ils recevront 10 % des recettes comme indiquées dans leur contrat. Je comprends que pour eux c'est un petit peu une bouée. C'est le moment... Ils pensent qu'on a fait des millions, qu'on roule carrosse et qu'eux sont là en galère à Kinshasa. Ce qui n'est pas le cas. Il faut vraiment qu'ils comprennent qu'on a été victime, nous aussi, d'un système qui nous dépasse. Là, c'était vraiment le pot de fer contre le pot de terre. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Évidemment que dès que les choses sont clarifiées, le pourcentage stipulé dans le papier sera respecté. Au-delà de ce combat juridique, le staff Benda Bilili rêve de revenir sur scène. Depuis 4 ans, ils jouent et créent à nouveau ensemble. Chaque jeudi, ils se retrouvent ici. Malgré les séparations qu'on a eues, maintenant on est ensemble avec le staff Benda Bilili. Alors nous avons encore un album qu'on a préparé. Donc bientôt, nous serons en Europe, si Dieu le veut. Et le groupe rêve même d'un nouveau documentaire pour pouvoir dire au monde entier qu'il est de retour. Benda Bilili, trop trop fort, bougez les morts. Fin de ce journal, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada